... On entend quasiment maintenant tous les jours dire effectivement que les maires sont au cœur de la vie quotidienne de leurs administrés. J'entendais Stéphane Baudet, le président de la MIF, dire à portée de baffe. Mais dans la réalité, la période d'où on sort, la période post-Covid, a démontré que s'il n'y avait pas eu cette deuxième jambe, que je décris souvent la première étant l'État, et la seconde les collectivités territoriales, pour accompagner dans cette crise sanitaire nos administrés avec les centres communaux d'action sociale, je pense notamment sur tout ce qui était l'aide alimentaire, entre autres, mais aussi lutter contre la précarité et l'isolement, les choses se seraient passées bien différemment. Et c'est pour cela que j'ai souhaité que pour la première fois dans l'histoire de l'UNICAS, nous soyons présents ici à ce beau salon de la MIF. Pourquoi ? Parce que d'abord, on le sait, l'Ile-de-France est la plus grosse région d'Europe, et c'est ici que se concentre une majorité de nos concitoyens avec beaucoup de services publics, mais surtout beaucoup de CCS. Vous le savez, nous sommes nés en 1926, dans quelques années, dans trois ans, l'UNICAS fêtera ses 100 ans. Et nous sommes une association de maires, et c'est pour cela que j'ai pris mon bâton de pèlerin, et je suis allé voir l'ensemble de mes collègues des autres grandes associations pour créer ce que j'appelle, dans mon jargon, on verra si ça s'appellera comme ça, in fine, on essaie d'organiser cela d'ici la fin de l'année, l'Alliance des territoires du social, pour qu'on puisse ensemble converger vers nos gouvernements, vers nos pouvoirs publics, pour pouvoir peser non plus en silo, parce que c'est très franco-français, mais au contraire, collectivement, avec des débats qui ne peuvent que nous rassembler.